donc aujourd'hui vidéo sur comment contrôler le fonctionnement de son démarreur de véhicules donc là j'ai donc un démarreur des plus standards que vous pouvez donc retrouver sur la plupart des des voitures donc dans une précédente vidéo donc je vous avais montré comment le démonter ensuite l'explication assez simplifié de son fonctionnement donc là on va donc faire le contrôle de comment fonctionne s'il fonctionne ce démarreur là ensuite il y aura une autre vidéo sur le démontage donc du de ce démarreur la nettoyage différentes pièces contrôle des des charbons des cas de charbon qui à l'intérieur graissage et remontage remontage déjà d'une part des différents éléments du démarreur et ensuite remontage du démarreur sur la voiture donc première des choses vous avez ici donc ce qu'on appelle un solénoïde le rôle du solénoïde et donc de venir basculer on va dire la fourchette et cette fourchette va avoir pour effet de un boucher ici ce pignon donc le pignon d'entraînement qui va venir donc entraîner la courante de démarrage et donc démarrer la voiture mais là le solénoïde donc via une fourchette ici va venir pivoter et faire sortir comme ceux ci voilà vous voyez ici voilà il va faire sortir la ce pignon là voilà vous voyez voilà on va le faire sortir jusqu'à la butée à peu près la butée ici voilà donc ici vous avez une fourchette donc le solénoïde fait basculer la fourchette et en même temps commence à entraîner tout doucement ce pignon là ensuite lorsque ce pignon donc est entraîné enfin sorti entraîné vous avez ici donc ici vous avez l'alimentation de la batterie directement ici vous avez l'arrivée donc du 12 volts qui arrive de votre clé de contact et donc une fois que vous tournez votre clé de contact le 12 volts arrive le solénoïde ici bascule la fourchette sort ce pignon commence tout doucement entraîné le on va dire la couronne de démarrage mais lorsque le pignon sort vous avez ici un contact qui fait que tout l'ampérage de la batterie qui arrive ici va passer à l'intérieur ici sortir au niveau de cet axe et cet écrou passer dans ce câble ici en tressé et va venir alimenter ici un porte charbon donc à quatre charbons qui vont alimenter un moteur le moteur ici électrique donc vous avez le moteur électrique ici vous avez ici trois ou quatre ça dépend des modèles mais trois pignons satellites disposés en en triangle et donc il va venir avec un couple énorme démarrer on va dire mettre en rotation le moteur à une vitesse d'environ 400 400 tours par minute donc comment contrôler votre votre démarreur ce que l'on va faire j'ai donc ici une une batterie de voiture on va venir contrôler plusieurs éléments la première des choses c'est de vérifier si le solenoïde ici il fonctionne donc pour cela pour cela c'est que je vais ce que je vais faire si donc connecter le solenoïde à la batterie et de faire ensuite un essai donc pour faire l'essai ici le moins donc la masse que je connecte également à la batterie que vous avez ici le moins batterie et ensuite je vais connecter le plus voilà le plus et pour venir entre guillemets excité le solenoïde je vais donc venir entre guillemets simuler la clé de contact donc venir ici alimenter en 12 volts ici donc là on voit les étincelles et on entend le bruit voilà donc maintenant je vais essayer de le refaire vous puissiez voir ça va pas être évident parce que c'est inversé donc je vais quand même essayer donc si je fais ici voilà vous voyez voilà ils tournent tout doucement mais surtout le but c'est que ils sortent voyez son but c'est de sortir le but d'alimenter le solenoïde justement c'est de venir sortir le on va dire le pignon via donc comme je disais tout à l'heure une fourchette donc là ça permet ce test là permet de vérifier déjà que votre solenoïde ici fonctionne et que la fourchette n'est pas cassée et que voilà tout le système mécanique et électrique ici fonctionne le solenoïde fait tourner le pignon via la fourchette il le fait également sortir donc c'est son rôle ensuite on va contrôler ici on va alimenter le moteur électrique de façon à voir si il est alimenté si les charbons sont bons et en même temps voilà voir si tout ce qui est mécanique et l'électrique fonctionne bien donc pour ce faire j'ai donc ici ce câble relié à ici ce cet écrou donc je vais essayer par contre là voilà lâchez pas si vous voyez la caméra je viens donc alimenté ici donc ici directement le moteur sans passer par le solenoïde donc le rôle c'est que le moteur doit tourner rapidement voilà donc on vient de contrôler deux choses le solenoïde fonctionne et le moteur électrique également donc ça permet également de déterminer que tout ce qui est fourchette ici fonctionne que vos pignons satellite ne sont pas cassés donc là pour moi voilà ce ce démarreur fonctionne on peut faire un contrôle supplémentaire c'est de venir vraiment simuler un un démarrage donc pour cela ce que je vais faire je vais venir donc ici comment je pourrais faire ce que je souhaiterais faire c'est vraiment simuler l'action donc de l'être humain c'est de venir alimenter ici en 12 volts par la batterie m'ensuite faire un contact ici et là pour justement simuler la clé donc envoie également du 12 volts ici donc ce que je vais faire alors soit j'arrive à prendre comment je peux faire voilà donc là donc pas évident en fait je vais essayer alors de connecter comme ça et avec le tournevis et bon vous le verrez pas avec le tournevis c'est de faire contact ici voilà évident voilà donc là on le voit pas comment je pourrais faire pour qu'on le voie en fait ce que je voudrais vous montrer c'est qu'à la fois le mouvement de sortie du pignon et la rotation du moteur donc là comment je peux faire pour vous montrer c'est je vais essayer je le tiens à la main voilà vous voyez voilà vous voyez donc en fait en faisant ceci je viens de faire donc un troisième troisième contrôle donc je débranche le plus comme ça au moins on en sécurité donc je viens de faire un troisième contrôle troisième contrôle qui a consisté à vraiment simuler le démarrage d'une voiture via donc le démarreur en ayant une action sur ici cet écrou donc alimenté en 12 volts depuis la clé contact et en même temps en ayant ici le 12 volts qui arrive directement la batterie donc une fois que le courant arrive ici le solenoïde sort permet également à tout l'ampérage de la batterie de passer par ce câble là alimenté le moteur électrique et faire tourner le démarreur voilà donc là maintenant avec ces trois tests on peut en faire un quatrième mais je pense pas qu'il est un grand intérêt ça serait de venir mesurer la tension qu'il y a ici sur également le le moteur électrique mais comme on voit déjà qu'il est alimenté qu'il tourne même bien je dirais que c'est un quatrième contrôle qui n'est je n'apporte pas réelle chose donc déjà ces trois tests là contrôler le solenoïde contrôler le moteur et ensuite contrôler les deux ensemble vous permet de terminer si vous avez un problème sur votre démarreur où se situe le problème et au contraire si tout fonctionne bien voilà donc je vous remercie je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à bientôt voir